Alors aujourd'hui, TP ambitieux avec SketchUp, nous allons apprendre à dessiner le château Contal, le sujet comme vous voyez là-haut fait 44 pages, cela vous demandera environ trois heures de travail pour les plus rapides. Nous allons d'abord placer les tours ici, nous allons ensuite dessiner les murs qui vont relier les tours entre elles, nous travaillerons sur la tour rectangulaire, les bâtiments et nous finirons avec les entailles, les remparts, les ouvertures, le pont-levis et l'amphithéâtre. Donc je me rends sur SketchUp, il faut absolument passer en vue de dessus, je prends l'outil maître que voici ici et comme je l'ai vu sur le sujet, je vais tracer ici un trait à partir de là, vers la droite à 25 mètres. Alors attention, le trait n'apparaît pas, vous devez dézoomer ici avec la souris et à ce moment là, vous prenez la main pour déplacer le dessin et vous continuez à placer les guides. Donc le prochain guide va se trouver à 11 mètres, puis à 20 mètres, puis à 18 mètres, puis un dernier guide ici à 3 mètres. Nous allons maintenant placer les guides dans l'autre sens, en partant du trait rouge, je me mets ici à 23 mètres, je repositionne ici un trait à 23 mètres, et je vais dessiner avec le cercle ma première tour, donc vous verrez dans le sujet, ici le rayon est de 4 mètres. A sa droite, je place une deuxième tour, ici de 3 mètres, et on vous demande dans le sujet, donc je reviens à l'isométrique, d'extruder ces tours vers le haut de 25 mètres. La première et la deuxième. Nous allons travailler sur une partie un petit peu plus complexe, donc faire le toit conique sur les tours, donc je vais bien me centrer dessus ici. Je prends l'outil décalage que voici, je me décale vers l'extérieur de 1 mètre pour la tour de gauche, et de 0,5 mètre dans 0,5 mètre pour la petite tour. Je vais extruder, alors ne jamais commencer par l'intérieur, mais toujours par l'extérieur, sinon j'ai rencontré un bug important, je vais extruder ce cercle de 6 mètres, j'en profite pour faire celui-là également de 6 mètres, je fais légèrement pivoter pour voir l'intérieur des tours, et à ce moment-là, je vais venir ici monter également de 6 mètres, je n'ai plus qu'à prendre la gomme pour effacer le trait. Donc rappelez-vous, on commence toujours par le cercle extérieur et on termine par le cercle intérieur. Avec l'outil déplacer, je me balade sur le cylindre jusqu'à trouver ici un pointillé bleu, je monte en glissant sans cliquer, arrivé sur le haut, je clique vers le centre et je dessine le droit de ma tour, même chose ici, je cherche mon pointillé bleu, je glisse et je glisse, je clique vers le centre et je vois ma tour. Je reviens sur ma vue aérienne, nous allons dupliquer les cours, donc je vais un petit peu dézoomer pour le dupliquer. Je sélectionne ma premier retour ici, tout simplement en faisant un cadre. Je tiens la touche CTRL appuyée et je vais venir ici me déplacer, attention, sur l'axe rouge d'une valeur de 56 mètres. Je sélectionne ma première tour, j'effectue la même manipulation et je vais me déplacer sur une valeur maintenant de 67 mètres, toujours sur l'axe rouge. Dans l'autre sens, je vais monter ici sur l'axe vert de 23 mètres, je vais remonter à nouveau ici, toujours sur l'axe vert, c'est important, de 23 mètres. Et je vais dupliquer la dernière tour ici, donc vers la gauche, sur 21 mètres, en suivant bien l'axe rouge. Je reviens sur une vue isométrique, je vais dupliquer la petite tour que voici, donc je la sélectionne. Je prends l'outil déplacer, je me passe bien à la base et je vais suivre tout simplement en appuyant sur CTRL le trait rouge et je la déplace de 11 mètres. A ce moment-là, je vais utiliser l'icône orbite, je vais faire pivoter mon dessin par-dessous pour aller faire les premiers murs. Je vais un petit peu le décaler sur la droite. Je prends l'outil rectangle, je pars bien de la première tour créée jusqu'à la dernière tour sur le côté droit, alors je peux faire un rectangle de n'importe quelle taille. Et je saisis au clavier, 77,2. Manipulation un peu plus complexe, je vais zoomer entre les deux petites tours ici. Je vais tracer un rectangle de 5 sur 4. Attention, je ne peux pas faire directement le grand rectangle. Je fais un rectangle de petite taille et j'écris tout simplement 5,2. À ce moment-là, je reviens sur ma vue isométrique. Je vais faire pivoter mes tours. Je vais monter les murs. Alors, les murs ici seront de 15 mètres. Je remets ici 15 mètres. Également sur celui-là, donc 15 mètres. Et pour les deux petits murs que j'ai fait avant, je vais monter sur une hauteur de 25 mètres. Donc, je peux faire ce mur-là, également ce mur-là. Je vérifie mon dessin, normalement. Toute l'enceinte avant est reliée. Nous allons maintenant travailler sur le côté droit du château comptable. Je vais faire pivoter comme ça. Je vais commencer par la tour centrale ici. Je vais bien zoomer, c'est important, toujours être très précis. Je prends l'outil rectangle, je pars de ce coin. Alors, pareil, je ne cherchais pas à tracer la rectangulaire, mais un tout petit bout comme ça. J'écris 8,4. Si par hasard, vous avez ce problème-là, vous l'annulez CTRL-Z et vous inversez les deux mesures, à savoir 4,8. Petit mystère de SketchUp. Je vais me déplacer un petit peu sur la droite. Je vais venir ici tracer un carré de 4 sur 4. Donc, 4,4. Je vais pivoter pour venir extruder vers le haut mes réalisations. Donc, je vais les monter sur une hauteur totale de 25 mètres. Donc, en trois fois. Première ici. Hop, sur 25. Également pour celui-là. Et également pour le dernier. Je vais repasser maintenant en vue de dessous. Nous allons finir les murs qui vont relier ces tours-là. Donc, je peux dézoomer un petit peu. Je me mets bien à plat. Je pense à me centrer pour avoir un travail plus précis, plus confortable au niveau visuel. Donc, je prends mon petit rectangle. Je pars de cette tour ici. Je vais sur le côté droit. Alors, pareil, n'importe quelle mesure. Mais j'écris ensuite 46,2. Et j'en profite pour faire ce petit mur ici de 18 sur 2. Donc, 18,2. Je vais repasser sur la visométrique. Donc, je vais pivoter davantage. Et je pense à monter mes trois murs sur une hauteur, en fait ici, de 15 mètres. Donc, là, là, et là. Et voilà mon dessin qui commence vraiment à prendre forme. Nous allons maintenant travailler sur la partie arrière. Donc, je reviens sur ma vue de dessus. Je prends l'outil rectangle carré. Je viens dans l'angle ici. Et je trace bien dans l'angle une tour carrée de 8 sur 8. Donc, 8.8 que je vais extruder, comme d'habitude, sur une hauteur de 25 mètres. Voici. Je vais bien venir sur le sommet. Alors, je peux zoomer d'une manière importante ici. Il vaut mieux même pivoter un petit peu. Je vais tracer avec la ligne les diagonales. Et avec l'outil déplacer. Alors, attention sur l'axe bleu. Il faut vraiment pivoter de manière très importante. En suivant l'axe bleu. Je vais venir ici lever pour faire mon toit sur une hauteur de 7 mètres. Je reviens sur ma vue isométrique. Sur ma vue de dessus, pardon. Je vais zoomer un petit peu. Je vais tracer le bâtiment qui se cache. Donc, qui était situé ici. Donc, en partant de là de 44 sur 12. En cas de bug, pensez toujours à inverser les mesures. Vous voyez, de temps en temps, ça arrive. Donc, 12 sur 44. Je vais tracer, juste à côté, un petit carré également de 12 sur 12. Donc, 12,12. J'en profite pour tracer une ligne dans l'alignement pour bien séparer mon bâtiment ici. Je vais faire pivoter un petit peu mon dessin. Je vais extruder mes bâtiments. Alors, 25 mètres pour celui-là. 25 mètres également sur celui-là. Et pour le bâtiment qui est devant, je vais venir sur 17 mètres. Je vous demande ensuite, dans le sujet, de tracer ici une ligne par le point du milieu, exactement comme ça. De tracer une diagonale ici. Donc, comme avant, je vais venir bien pivoter pour changer mon inclinaison. Je prends l'outil déplacé. Je vais tirer le toit sur l'axe bleu, sur une hauteur de 7 mètres. Et je vais tirer ici mon toit conique sur l'axe bleu, pareil, sur une hauteur de 17 mètres. Pour terminer ce bâtiment, nous allons venir pivoter ici. Donc, je viens tracer une ligne sur le point du milieu, sur l'axe bleu toujours, de 7 mètres de haut. Je vais relier ici sur ce bord-là. Je vais également relier sur ce bord. Je peux, à ce moment-là, supprimer le trait. Et en dézoomant un petit peu, je vais venir extruder ici pour faire tout mon toit. Et je vois que ma cité a bien progressé. Donc, passez à enregistrer régulièrement votre dessin. Nous allons terminer les murs. Donc, je pense à faire pivoter pour passer en vue de dessous. Donc, je me centre bien ici. Je peux, avec la main, toujours bien me positionner. Je vais tracer le grand mur sur le côté gauche avec un petit rectangle. Donc, toujours bien partir de la tour. Pour une mesure de 38,2. Je vais également tracer celui-là. Je vous conseille de vous aligner ici sans mesure. Vous venez carrément ici. Vous venez prendre la même largeur comme ça. Hop. Et une fois que vous êtes bien aligné, vous pouvez ici le tracer. Sinon, vous écrivez au clavier 52.2. Je vous le montre. 52.2. Entrez. Tout le dessin va se colorier. Ce qui est bon aussi. Ce qui veut dire que votre dessin est juste. Je vais pivoter pour faire mes murs. Donc, sur une hauteur de 15 mètres. Le mur est petit ici. 15 mètres. Le mur également ici. Et mon dernier mur ici. Nous allons maintenant travailler sur cette partie-là. Alors, il vaut mieux passer en vue de dessus. Je vais bien zoomer. Je prends l'outil ligne pour venir ici. Je fais une ligne bien droite. Alors, ne pas hésiter à zoomer si vous ne voyez pas bien votre ligne. A ce moment-là, je vais revenir avec l'outil Orbite. Je vais extruder cette surface sur une hauteur de 10 mètres. Je vais pivoter légèrement pour voir ici le coin tracé une ligne. Et je vais venir extruder tout le long, ici, ce mur, jusqu'à arriver au bout. Et je vois que la première partie de mon dessin est terminée. Donc, je pense surtout à enregistrer et éventuellement à faire vérifier par le professeur. Alors, partie toujours un petit peu délicate avec les élèves. Nous allons tracer ici le toit. Il faut zoomer de manière vraiment très, très importante sur cette partie-là. Ne pas hésiter à bien pivoter pour être en face. Je vais commencer par gommer ce trait, ici. Je vais ensuite tracer un carré sans toucher les bords. Attention, si vous touchez, ça ne marchera pas. Il faut vraiment laisser un petit espace. J'en profite pour mettre mes deux diagonales, ici. Et l'opération la plus délicate, qui pose de gros problèmes à la plupart des élèves, c'est arriver à monter cette partie en suivant l'axe bleu. Donc, ne pas hésiter vraiment à faire pivoter pour se retrouver presque à la verticale. Et avec l'outil déplacer, vous allez chercher ici le pointillier bleu que vous montez sur une hauteur de 4 mètres. Donc, fin de la première partie, nous avons fabriqué, c'est tout à l'ancien tête du château-contale avec les tours et les bâtiments. Nous allons dans la partie 2, dans la vidéo, de travailler sur les détails. Et vous aurez le plaisir, donc, de pouvoir finaliser ce dessin à travers la prochaine vidéo. Donc, bon travail, bon courage. Et n'oubliez pas que c'est toujours un travail ambitieux pour le collège.